Salut, c'est Jul qui commence déjà la saison des rhumes et autres maladies, et bienvenue dans Psycho Pops. Alors aujourd'hui on va parler d'amitié, parce que l'amitié c'est cool, et les méchants c'est pas très gentil. Les méchants c'est pas très gentil les méchants. Alors j'imagine que la majorité d'entre vous a dans son entourage au moins un ami. Enfin je l'espère pour vous, parce que c'est quand même plutôt cool. Et puis je l'espère pour les autres aussi, parce que je suis sûre que vous êtes des personnes formidables qui ont plein de choses à apporter. Dites-le vous tous les jours. Bref, je m'égare ! Comme vous le savez sans doute déjà, si vous avez regardé ma vidéo sur la catégorisation sociale, on aime bien classer notre petit monde dans des catégories afin d'appréhender notre environnement social. Et nos amis ne dérogent pas à cette règle évidemment. D'ailleurs quand on rencontre une nouvelle personne et qu'on discute un peu avec elle, et bien on va le classer petit à petit dans différentes catégories afin d'estimer si oui ou non il mérite notre amitié. Ce petit process, comme on dit dans la Startup Nation, il dure environ 5 minutes, on l'appelle notre première impression. Et il est suffisant pour nous pour estimer si on aime bien une personne ou si au contraire on la trouve antipathique. Évidemment à ce stade-là, on n'en sait vraiment pas assez pour avoir un avis objectif sur une personne, et du coup ce qu'on va faire c'est juste spéculer à partir du peu d'informations qu'on a. Et forcément, on va sans doute lui attribuer des traits qu'elle n'a pas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la vidéo sur l'effet de Halo, quand quelqu'un a un critère super positif, on va avoir tendance à penser que tous les autres critères sont aussi positifs. Je ne vais pas vous refaire le résumé. Qu'est-ce qui est tombé ? Je ne vais pas vous refaire le résumé. Allez voir l'épisode 12. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça de manière agressive. Bref, trois psychologues du nom de Horowitz, Lions et Permuter ont justement voulu tester la précarité de cette première impression. Et à la différence de ce qu'on a pu voir précédemment dans les expériences sur la catégorisation ou sur l'effet de Halo, cette fois, l'expérience va concerner nos rapports directs à autrui. Je m'explique. Ils vont faire se rencontrer plusieurs sujets à qui ils vont demander de discuter pendant une heure et demie dans une pièce. On leur a proposé comme sujet l'actualité, mais la discussion était totalement libre. Et à l'issue de cette petite rencontre, ce petit happening, eh bien, on pouvait voir déjà se dessiner, déjà quelques opinions, mais également quelques affects. Bref, on fait sortir tout ce petit monde de la salle et individuellement, on va les faire remplir des questionnaires. Parce qu'en psycho, on adore faire remplir des questionnaires. C'est notre dadin. Dans la première partie du questionnaire, on leur demande de donner leur opinion sur chacune des personnes à qui ils ont parlé, sur une échelle allant de fortement antipathique à fortement sympathique. Ensuite, on va leur demander de s'exprimer sur des sujets d'actualité. Pas forcément ceux dont ils ont discuté avec les autres, ça peut être n'importe quoi. Êtes-vous de droite ou de gauche ? Que pensez-vous de Donald Trump ? La coiffure de Kim Jong-un, pour ou contre ? Et ensuite, pour chacune de ces questions, on va leur demander si chacune des personnes qu'ils ont rencontrées pense pareil qu'eux ou non. Sur une échelle de « cette personne n'est pas du tout d'accord » à « cette personne est tout à fait d'accord avec moi ». C'est pas clair ! Pour simplifier, mettons que vous veniez de sympathiser avec Josiane, mais que, par contre, vous n'êtes pas du tout entendus avec Sylvette. Alors vous dites « j'aime pas Trump parce que c'est pas très gentil les méchants ». Du coup, d'après vous, est-ce que Josiane aime Trump ? Est-ce que Sylvette aime Trump ? Et donc, pour ce qui est des résultats, les sujets vont avoir tendance à attribuer les mêmes opinions qu'eux aux gens qu'ils ont bien aimés. Et à l'inverse, ils ont tendance à attribuer les opinions à l'opposé des leurs, aux gens qu'ils n'ont pas aimé. En gros, dans votre cas, ça voudrait dire que, d'après vous, Josiane n'aime pas du tout Trump, mais alors, par contre, Sylvette, elle est complètement « make America great again ». « Make America great again ». Alors que si ça se trouve, c'est l'inverse. Ils se sont donc formés une image de ces personnes en à peu près une heure et demie, et avec le peu d'informations qu'ils avaient, ils ont été capables de se former une opinion et de dire « Eh bien, cette personne, elle correspond à l'image que j'ai du bien, et celle-ci à l'image que j'ai du mal ». Et bien qu'évidemment, les résultats ont été un peu exacerbés par le contexte de l'expérience, on fait pareil dans la vraie vie. Quand vous rencontrez une personne en soirée, même si tout ce que vous avez fait, c'est picoler, bitcher sur vos amis communs et parler de vos séries préférées, vous êtes quand même capables de vous dire si vous l'aimez bien ou non, et si vous l'aimez bien, vous n'allez pas vous dire « Tiens, le hobby de cette personne doit être de tuer des humains ». Alors que ça ne veut rien dire, en plus, on peut très bien être serial killer, et sympa, il faut arrêter de stigmatiser comme ça. « C'est toujours les nazis qui ont les mauvais rôles ». Bref, je vous l'ai déjà dit, mais je vais le redire, il ne faut pas accorder une importance exagérée à ses premières impressions, et il faut laisser leur chance aux gens, même si, comme moi, ils n'aiment pas Game of Thrones. Et vous alors, vous vous faites des amis en 5 minutes ? Au contraire, vous n'aimez personne même après 1h30 ? Vous m'aimez bien moi quand même ? Eh bien, je vous propose de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr de partager cette vidéo afin que tout le monde la voit, de mettre un petit pouce en l'air pour le référencement, de mettre des commentaires pour le référencement, mais aussi et surtout pour qu'on puisse communiquer entre nous, et bien sûr de parler de Psychopops à tout le monde, à votre boulanger, à votre pharmacien, à vos parents, à vos amis, à votre patron. En tout cas, moi, je vous dis à très vite, et surtout n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement quand vous jouez aux jeux vidéo, parce que ça peut faire rager énormément de perdre sa partie lors d'une coupure de cours.